Générique Générique Bonjour, M.A.B.A. Téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Global Sports sur Shérif TV. Du football l'or pour commencer cette émission. Les éliminatoires de la Cannes 2021 ont ouvert leur faute ce week-end. Le Sidi National de Guinée a pris une bonne option en déplacement sur son voisin malien au compte de la deuxième journée des éliminatoires dans la Poula. Les coéquipés de Nabi Keta ont fait match nul, deux buts partout face aux aigres du Mali. Restons toujours avec le Sidi National de Guinée cette fois-ci pour parler de sa deuxième sortie à domicile face aux aigres du Namibie. Les hommes morts de DJ6 ont corrigé les Namibiens sur un score de 2 buts à 0 grâce à Issa Gassila et José Martinez-Kanti. Avec ce résultat, la Guinée occupe la première place du groupe avec 4 points, suivi du Mali 4 points. La Namibie occupe la troisième place avec 3 points et le Tchad occupe la dernière place avec 0 points. A présent, parlons de la Cannes U23 qui se déroule en Égypte. Huit pays participent à cette Cannes sur le sol des pharaons. Les demi-finalistes de 7 compétitions joueront les Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'Égypte, Pays Haute et la Côte d'Ivoire joueront la finale de 7 compétitions au Stade de Caire. Du tennis pour terminer cette émission, chers téléspectateurs, la Coupe Davis 2019 a réuni 18 nations qualifiées, 6 groupes de 3 équipes, les 6 primés et les 2 meilleurs 2e vont en cas de finale. Les 4 équipes présentes en demi-finale se qualifient directement pour la phase finale 2020. La France a battu le Japon 2-1. Au bout du suspense, les Bleus remportent le double 7-5 au 3e set grâce au Dior Mahoud Eben Tushanga Monfils. Voilà, Emma, téléspectateurs de Sheriff TV. C'est la fin de votre émission Global Sport. Je vous remercie pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada